Il y a des nouvelles du Nigeria qui, on le rappelle, n'a plus de sélectionneur puisque José Pécero n'a pas souhaité reconduire son contrat. Je regarde autour de moi, il y a un entraîneur qui est libre. Claude, je ne sais pas si vous cherchez du boulot en ce moment. Pas vraiment au Nigeria. En tout cas, la fédération nigérienne, elle cherche un sélectionneur et elle a posté une annonce sur Football Jobs. C'est un peu un édit, regardez. Alors, on a des extraits, il faut des... Un leader visionnaire. Un leader visionnaire. Je vois Claude, un leader visionnaire. Quelqu'un de passionné et de confirmé, qualification de haut niveau. Je vois Claude également, objectif mondial 2026. C'est dans vos corps, non ? Bien sûr. Ils n'ont pas encore précisé le salaire, Claude. Non, de toute façon, le salaire ne m'intéresse même pas. Ce que je veux dire, c'est que c'est un pays qui m'a très souvent proposé d'aller y travailler, mais un peu à l'instar de la RDC. Ce sont des pays fascinants et fatigants. C'est ça. Donc, la RDC était francophone ou belgophone. Donc, c'était quand même plus facile pour un francophone comme moi. Le Nigeria, étant anglophone, c'était un peu plus facile. Je vais garder votre CV alors de côté. Je vais essayer de trouver quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de limite d'âge. Il n'y en a pas. C'est pour ça que je voulais proposer votre CV. Vincent, est-ce que vous avez entendu parler de la main fantôme ? Le train fantôme ? La main. La main fantôme. Non. Non. Alors, à chaque fois qu'on voit apparaître la Coupe d'Afrique des Nations, le trophée, bien évidemment, de la Coupe d'Afrique des Nations, alors le trophée est en permanence aux côtés d'un homme, le président de la FIF, Yassine Idriss Diallo. Regardez, il y a toujours sa main près du trophée. On dirait vraiment qu'elle est collée. Ah oui. Sa main. Regardez, même là, quand on ne le voit pas sur les photos. Elle arrive. Il y a sa main. Regardez, là aussi, il n'est pas loin. C'est vraiment le gardien de ce trophée. Et d'ailleurs, les Ivoiriens, ça les a bien fait marrer. Et donc, du coup, ils ont renommé Yassine Idriss Diallo avec sa main fantôme, donc, du trophée de la Cannes. Et d'ailleurs, elle n'était pas bien loin. Elle a encore frappé il y a quelques jours. Je suis là, à l'époque, chargé de la commission de promotion. Donc, il faut que vous t'appelez de ma mère. Toujours à côté de sa main. Toujours à côté de sa main. Et Vincent, ce n'est pas prêt d'être terminé, cette histoire, parce qu'il a encore fait une apparition il y a quelques temps. Regardez. À la main. Il en joue maintenant et ça fait bien rire tous les Ivoiriens. Le Nigeria recherche un nouveau sélectionneur. Qui peut succéder à José Pécero ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Nigeria. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. De foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique, et surtout, si tu aimes ce sujet de contenu, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne pas remarquer les prochaines vidéos qu'ils vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, le Nigeria est à la recherche d'un nouveau sélectionneur. Le Nigeria veut remplacer José Pécero, le portugais, qui a, pour moi, fait un bon travail. On peut critiquer son fond de jeu, on peut critiquer parfois ses résultats, mais il a fait une très belle canne. Très belle canne. Il est arrivé en finale. Il est arrivé en finale 7. Il a perdu la finale, mais je trouve qu'avant le début de la compétition, personne n'avait mis une pièce sur le Nigeria. Personne n'avait mis une pièce sur le Nigeria. Ils sont arrivés en finale. Ils ont fait un match nul. Je pense au premier match face à la Guinée-Équateur-Réal. Un tour de ces gens. Ils ont fait un match nul. Ensuite, ils ont gagné la Côte du Voix, le meilleur organisateur. Ensuite, ils ont gagné le troisième match. Ce qui a fait en sorte qu'ils ont fini, primé de la poule. Primé de la poule. Et ils sont tombés sur le Cameroun en huitième de finale. Ils battent le Cameroun largement. Deux buts à zéro. Il n'y avait rien à dire. Ensuite, ils arrivent en quête de finale. Ils se qualifient. Demi-finale, ils se qualifient. Et en finale, ils perdent. Et tout d'un coup, beaucoup estiment que José Pécero, il n'a pas fait un bon travail. Moi, je pense que c'est un bon travail, les amis. Je pense que c'est un très bon travail. Jouer une finale de Cannes, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident de jouer une finale de Cannes. Certes, ils ont peut-être eu un non-match à la finale. Mais globalement, le parcours du Nigeria, c'est un bon parcours. C'est un bon parcours. Donc, moi, je ne vois même pas pourquoi on est en train de tirer sur José Pécero. C'est un entraîneur qui a mené le Nigeria vraiment en finale et c'est vraiment à saluer. Maintenant, qui sera le prochain entraîneur ? Qui sera le prochain sélectionneur pour le remplacer ? On parle de Claude Leroy. Claude Leroy a annoncé sur le plateau de l'Afrique qu'il ne souhaiterait pas s'engager avec le Nigeria. C'est un pays qui est très difficile à gérer, très difficile à manédi, très difficile à coacher, à l'instar du Cameroun. À l'instar du Cameroun. Donc, c'est des pays vraiment politiques. C'est des pays, donc, ce n'est pas seulement le football, c'est aussi une question politique. Au Cameroun, le football, c'est aussi la politique. Au Nigeria, c'est la même chose. Le football, c'est aussi la politique. Donc, moi, je pense que Claude Leroy n'a pas envie de s'engager parce qu'il estime que c'est un pays qui a trop de pression, c'est un pays qui a trop d'attentes, c'est un pays qui met trop la pression sur les entraînés, etc. Il ne mérait pas se retrouver dans ce boubier. Après, le Nigeria, c'est quand même un pays excitant. C'est un pays vraiment, donc, il y a de la qualité. Tu as des mecs comme les Uubis, tu as des mecs comme les Loumans, les Osemen. Je trouve vraiment que c'est une équipe vraiment qui a de la qualité. C'est une équipe qui doit logiquement jouer la prochaine Coupe du Monde. C'est une équipe qui doit logiquement jouer la prochaine Coupe du Monde. Surtout que le Nigeria ne va pas participer à la dernière Coupe du Monde. Le Nigeria s'est fait éliminer face au Ghana. Donc, c'est le Ghana qui a participé au détriment du Nigeria. La Coupe du Monde passe au Qatar. Après, ils ne vont pas tarder à trouver un nouvel entraîneur puisque le Nigeria, c'est un pays, c'est une sélection qui attire les entraîneurs. Je voulais revenir sur la même fantôme du président de football ivoirien. Le président ivoirien de football. Les amis, c'est une canne qu'il a attendu depuis. C'est une canne vraiment. Ils voulaient gagner cette canne. Donc, ça fait un peu marrer mais pour moi, c'est vraiment émouvant. C'est émouvant. Surtout que d'où là où la Côte d'Ivoire vient. C'est vraiment excitant. C'est vraiment c'est vraiment joie. C'est pour ça que le président de la fédération ivoirien de football, cette canne lui tient vraiment à cœur. D'où sont touchés à chaque fois qu'il voit le trophée. Donc, on ne peut pas lui en vouloir. C'est un trophée vraiment qui a vraiment suscité plein d'émotions et tout. Donc, c'est vraiment à comprendre. On peut comprendre le président. Après, partage-moi, te reçois-t-il, commenter sur les thématiques. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.